La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est un peu comme une espèce d'immense session de rattrapage pour ceux qui auraient raté les derniers épisodes de la saga familiale. Le canard enchaîné, le Front National, un parti répudiant. Libération avec photo de Marine, même sans Jean-Marie Le Pen, le diable reste dans les détails. La Provence avec photo de Jean-Marie et Marion cette fois. La bombe Le Pen explose en Provence. L'opinion FN, à qui profite le parricide ? Pendant ce temps, 2017 approche. En une du Figaro, immense photo de Nicolas Sarkozy. La détermination dans le regard, l'allure de l'homme assagie. Et la phrase de l'homme d'État, la République ne doit plus reculer. Alors on parle beaucoup de la famille Le Pen, mais il y a aussi Ménard, Robert Ménard dans les journaux ce matin. Si le Front National cherchait une grosse polémique pour étouffer le bruit des dissensions familiales, il n'aurait pas trouvé mieux, résume Cécile Cornudet dans les échos. Oui, on trouve bien sûr les métaphores d'usage ce matin, les heures les plus sombres de notre histoire dans Paris-Normandie, Pétain dans le courrier Picard, Vichy dans la Charente-Libre. Mais certains essaient de dépasser l'indignation. Et de fait, d'ailleurs, il serait tout de même étonnant que dans cette presse, où pas un jour ne voit son lot d'articles sur la laïcité, le voient les musulmans. Ce matin, par exemple, c'est Libération, avec l'amendement des radicaux de gauche contre le voile dans les crèches. Oui, il serait vraiment étonnant de ne trouver que des tenants de la posture morale. Alors la posture morale, justement, ça énerve Nicolas Béthoud dans l'opinion. Non pas qu'il défende Robert Ménard, un fabricant professionnel de scandales. Mais le patron de l'opinion rappelle la phrase de Laurent Fabius dans les années 80. Le Front National pose de bonnes questions mais apporte de mauvaises réponses. Si ficher des gens au seul motif qu'ils sont musulmans est abject, affirme Nicolas Béthoud, « Renseigner les fichiers sur la religion ou l'origine ethnique serait le seul moyen de connaître la réalité des sujets qui minent la société française et par conséquent de les traiter ». Manuel Valls l'avait d'ailleurs évoqué en 2009, rappelle Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne, avant de déplorer. « Ce n'est pas avec les gros sabots de Robert Ménard que les lignes ont des chances de bouger ». Mais c'est surtout Mathieu Verrier dans La Voix du Nord qui souligne qu'elle est, derrière les affichages racoleurs, les discours sur la réalité qu'il faudrait regarder en face, le véritable problème posé par la démarche du maire de Béziers. « Mohamed est forcément musulman », dit le maire de Béziers. « C'est enterré dès l'école primaire le libre arbitre quand la République doit le stimuler ». Les Républicains et les autres, il y a de la recomposition politique dans l'air. Oui, laïcité, République, on trouve évidemment ces mots bien placés dans l'interview de Nicolas Sarkozy dans Le Figaro. « La République ne doit plus reculer », « La République, c'est l'autorité », « La République, c'est la reconnaissance et la valorisation du travail ». On sent déjà que l'overdose guette. C'est dommage pour un si beau mot, déjà vidé de tout sens. Mais visiblement, on aiguise les lames et les plumes pour 2017 et les étiquettes vont compter. La preuve ? Dans Le Canard Enchaîné nous apprend que 4 jours après la sortie de Jean-Marie Le Pen sur le détail, le directeur de cabinet de Florian Philippot serait allé déposer à l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque Les Patriotes. « Les Patriotes, les Républicains, il ne manque plus que les démocrates », ironise le palmipède. Mais il faut lire l'article de Cécile Cornudet dans Les Echos sur la grande recomposition politique qui se dessine. Alors d'un côté, il y a les classiques, ceux qui, les tenant du grignotage chez le voisin, Nicolas Sarkozy qui espère grignoter les électeurs du FN, Marine Le Pen qui espère grignoter les électeurs de la droite. Et puis de l'autre, il y a les recompositeurs, les tenants d'une grande coalition au centre, de Juppé à Valls en passant par Bayrou. Et puis il y a les alternatives, ceux qui rêvent d'un mouvement citoyen, à l'image d'Alexandre Jardin. Parce qu'en fait, la perspective d'une affiche 2007 identique à celle de 2012, Hollande-Sarkozy-Le Pen-Bayrou, ce que nous dit Cécile Cornudet, c'est que ça n'enthousiasme pas grand monde. Alors dans l'actualité, il y a les fichages dont personne ne veut, on en a parlé, et puis il y a ceux qui veulent se faire ficher. Mais exactement ! Et alors même que la loi sur le renseignement agite d'encore, Libération nous raconte dans un article absolument passionnant comment une compagnie d'assurance expérimente un mouchard dans les voitures des assurés. Pour l'instant, il y a 500 volontaires à qui une application explique qu'ils ont freiné ou accéléré trop brutalement, qu'ils ont pris des virages trop serrés, et à la clé, un bonus ou un malus révisé tous les mois. Vous ne payez plus en fonction des accidents que vous provoquez réellement, mais en fonction de votre conduite conforme ou non. Alors on rêve tout à coup de la généralisation de cette merveille à d'autres pans de la vie humaine. Vous voyez le menu que vous choisissez au restaurant, et tout à coup vos cotisations d'assurance maladie qui flambent. Un bonheur quoi ! Pour ajouter à ce meilleur des mondes, on lira le débat entre deux médecins dans les pages Science et Médecine du Monde. Pour ou contre, les tests ADN personnels révélant aux individus s'ils sont porteurs de gènes pouvant potentiellement déboucher sur des maladies. Entre évacuation de la mort et fantasme de maîtrise. Le travail c'est la santé, chanté Henri Salvador. Vous nous dites ce matin, le travail c'est le bonheur. Oui, Philosophie Magazine pose cette question vertigineuse. Peut-on être heureux sans travailler ? Eh bien non, disent les philosophes en général. À moins d'un déconditionnement intégral qui nous ferait rejoindre en fait le statut des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. Alors derrière tout ça, il y a la question du divertissement face à la mort, de l'accomplissement de soi à travers l'action sur le monde. La question aussi de la contemplation et même cette réflexion d'un théoricien de l'art. Nous dormons en moyenne une heure et demie de moins qu'il y a 50 ans. Parce qu'en fait, les outils technologiques permettent aux gestes du monde du travail de s'infiltrer dans nos vies et de nous transformer en marchandises. Alors, dit-il, la transgression ultime, c'est dormir. Dormir profondément, en coupant le portable à les chiches. Eh bien, on va se coucher alors. Ah oui. Oui, oui, mais en attendant, avant d'aller dormir, on prend un dernier verre. Oui, selon son habitude, Philosophie Magazine nous propose la réponse de quatre grands philosophes à une question de la vie quotidienne. Donc là, faut-il prendre le dernier verre ? La Rochefoucauld, par exemple, pour qui la modération et la langueur et la paresse de l'âme, qui est plutôt pour, donc, le dernier verre. Contre Nietzsche, qui est un peu pisse vinaigre. Alors, il y a Gilles Deleuze, lui, qui est adepte de l'avant-dernier verre. Et puis, il y a surtout Platon, qui nous explique qu'en gros, si nous avons plus de 30 ans, c'est d'accord. Parce qu'en buvant, dit-il, l'homme retrouve l'état dans lequel se trouvait l'âme lorsqu'elle était enfant. Donc, il ne faut pas prendre le dernier verre, ni même ceux, les premiers, avant 30 ans. Parce qu'il ne faut pas infantiliser la jeunesse qui doit progresser vers la maturité. Mais à partir de 50 ans, là, en revanche, c'est totalement recommandé pour prévenir le dessèchement, nous dit Platon. Donc, sur ordonnance dans les maisons de retraite. Allez, Jean-Marie, un petit verre pour faire passer l'aigreur. Comment échapper au dernier verre ? Les chadocs auraient pu s'en amuser, ça. En prenant que l'avant-dernier. C'est la réponse de Gilles Deleuze, justement. L'enregistrement de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30, sur Europe 1. À la vôtre et à demain, Natacha. Sous-titrage Société Radio-Canada